bonsoir à tous déjà donc moi je m'appelle thomas je travaille chez algolia et que je viens de rejoindre il n'y a pas si longtemps que ça donc c'est un peu particulier pour moi si je vais essayer de vous parler de ce que je vois chez algolia mais c'est de ce que j'ai aussi vu dans d'autres boîtes et d'essayer de vous partager des bonnes pratiques concernant le recrutement mois précédemment je travaillais chez critéo pendant six ans donc quand j'y étais on est passé de 400 à 3000 personnes donc là j'ai rejoint j'ai rejoint algolia on était 175 quand j'ai rejoint et on doit être à peu près 350 à la fin de l'année c'est à peu près l'objectif juste pour vous donner un peu de contexte est ce que vous connaissez tous algolia ou pas du tout ok alors je vais déjà dire mon équipe marketing qu'il ya du boulot mais qui on est en gros concrètement algolia c'est une entreprise française déjà qui était fondée par deux français deux ingénieurs qui propose en fait une solution sas de deux moteurs de recherche donc en gros pour la faire simple une fois l'équipe marketing aimerait pas que je le présente comme ça mais le plus simple pour le présenter c'est un google mais pour les entreprises certains si vous avez des sites internet dans vos entreprises il ya une barre de recherche pour chercher de la donnée elles sont pas forcément très performante l'idée c'est de la rendre la plus performante et donner l'accès à la donnée de la manière la plus pratique possible donc c'est un outil qui est à destination des développeurs et en fait une vraie communauté de développeurs autour du produit d'algolia et c'est un peu l'idée à l'origine c'était pas ça qu'ils voulaient faire mais c'est ce qu'ils ont désormais fait donc algolia aujourd'hui c'est une boîte qui est en fait américaine ce que le siège social est aux états unis mais c'est le bureau parisien qui est le plus gros c'est celui où on a 100% de notre équipe de développeurs donc c'est ce que ce que l'on fait l'idée c'est vraiment de faciliter l'accès à la donnée de manière de manière générale voilà c'est ce que ce que je présentais en fait pour moi je vais je vais reprendre le sujet de la valeur trop longtemps mais en fait ce qui est ce qui est intéressant par rapport à ce que maxime disait est ce que moi je découvre chez algolia et que je peux comparer par rapport à ce que j'ai vu chez chérité au c'est que en fait algolia la grosse différence que je peux voir par rapport à deux entreprises c'est que la culture elle est omniprésente elle est vraiment partout et il n'y a pas un ownership pardon j'ai raté mon défi de ne pas faire d'anglicisme il n'y a pas de gestion par l'équipe ressources humaines ou par les fondateurs mais c'est vraiment un ownership qui est partagé par tous les employés et en fait pour la petite histoire la culture chérité chez algolia pardon qui est autour de cinq valeurs il faut vraiment pas qu'ils m'entendent qui est autour de cinq valeurs et ces cinq valeurs en fait elles étaient créées avant même d'avoir le premier client donc en gros ils n'avaient pas de revenus et la discussion c'était ok où est ce qu'on veut aller et comment est ce qu'on fait une boîte pour que dans dix ans les gens encore envie de travailler avec nous c'est ambitieux on dit dans les écoles de commerce qu'il faut pas rester plus de trois ans dans une boîte donc c'est même très très ambitieux mais c'était vraiment ça l'idée et c'était une ambition qui était vraiment saine et une vraie question qui se sont posées et du coup ils sont venus avec cinq valeurs en gros ces cinq valeurs elles sont en anglais parce que maintenant une boîte où on a trois bureaux aux états unis un bureau à londres et à paris donc c'est grit qui en fait autour de l'engagement incessant de nos équipes on a la partie trust donc la confiance qu'on peut donner à nos employés on a kender dans la partie feedback est toujours très honnête la partie care on fait attention aux employés mais aussi aux salariés aux clients et on a la partie humility donc la partie humilité de chez nos employés et en fait pourquoi je vous dis ça c'est que la première chose qu'ils ont fait c'est qu'ils ont dit ok on a des valeurs mais on veut pas être une de ces boîtes qui les écrit sur les murs et en fait qui les oublient un peu on veut que les valeurs elles sont incarnées par les gens et en fait la meilleure manière pour que ces gens incarnent les valeurs c'est de montrer que la boîte applique ces valeurs je vous donne un exemple par exemple sur la partie trust donc en gros algolia a décidé que il y aurait un accès illimité au salaire des employés donc en fait moi je connais le salaire de mon CEO et mes employés les gens qui sont dans mon équipe connaissent mon salaire et c'est une vision qui est hyper large c'est un sujet qui est un peu tabou en france le salaire ils ont décidé que ça ne serait pas et c'est une vraie volonté de montrer qu'en fait on fait confiance aux gens dans l'environnement sas quand vous travaillez avec de la donnée partagée donc en gros nous de nos clients qui sont des boîtes e-commerçantes médias peut parler de the couples par exemple vont nous partager leurs données et avec ces données on va en faire des recherches qui vont être les plus les plus abouti possible mais du coup certains de ses clients veulent pas nous annoncer au monde qui partage de données du coup il ya ce qu'on appelle des mdi et des contrats où on ne peut pas communiquer le nom de ces ans de ces entreprises chez algolia est vraiment une volonté de le partager on veut savoir à qui on travaille on veut savoir un peu les succès qu'on peut avoir mais aussi on fait confiance à nos employés pour pas le partager mais je pense qu'il ya aussi un lien avec le fait qu'au bout d'un moment on est tous shareholder on a tous des des actions dans la boîte et évidemment on veut pas se tirer une balle dans le pied non plus on voit là un petit peu les valeurs vous pouvez retrouver sur le site d'algolia si vous êtes curieux mais je pense que c'est vraiment hyper hyper important on peut trouver d'autres actions qui sont liées à la partie gritte par exemple on demande beaucoup d'engagement à nos employés enfin si vous êtes dans une start up vous savez que vous comptez pas vos horaires vous regardez pas très trop ces choses là du coup ce qu'ils ont créé c'est un système de congés limité encore une fois c'est un peu lié à la confiance mais c'est aussi lié à l'engagement c'est difficile de demander un engagement total en employé en lui disant tu partiras que cinq semaines ça va être ça va être difficile si tu prends plus que ça du coup nous on a décidé de l'ouvrir de manière générale certains peuvent être un peu sceptiques en se disant on ouvre ça mais en fait les gens ne prennent pas je pense qu'après c'est un engagement encore une fois de la boîte de faire en sorte que les gens les prennent et voir encore plus encore une fois c'est une application des valeurs donc voilà un peu sur sur algolia et en gros le sujet pour lequel on a décidé de parler en fait c'est intéressant parce que quand on est venu nous parler on a parlé à julien qui est l'un des deux fondateurs et la question c'était on parle beaucoup d'algolia est ce que vous pourriez parler d'un sujet dans lequel vous êtes fier et julien a répondu je suis pas fier de grand chose et je pense pas qu'on puisse apprendre quoi que ce soit à grand nombre donc on a réfléchi un petit peu de quoi est ce qu'on pense qu'on fait les choses bien et recrutement c'est un sujet où on pense qu'on a en tout cas un bon cheminement de pensée où on a mis en place des choses qui marchent nous notre problématique c'est à recruter à l'échelle c'est ce qu'il est on est aujourd'hui 175 à peu près 200 on doit être 350 d'ici la fin de l'année ce que l'on faisait l'année dernière ça marche plus et comment est ce qu'on peut mettre en place des choses qui vont marcher maintenant mais qui vont aussi marcher demain même s'il va y avoir de modifications à faire pardon il faut qu'elle soit le plus minime possible pour éviter de ralentir la croissance de la boîte donc c'est vraiment la problématique dans laquelle on est je vais essayer de pas trop me passer de temps sur les obstacles vraiment juste les lister vraiment se concentrer sur les solutions ce que je pense que c'est ce qui vous intéresse mais en gros la problématique de scale c'est comme tout le monde on veut recruter plus mais on veut pas baisser la barre c'est un peu le sujet on veut toujours des rock stars on veut toujours les meilleurs sur le marché mais en même temps on en veut 12 au lieu d'en vouloir deux et ça c'est une problématique en finale on peut pas fonctionner la manière si on veut pas baisser la barre mais toujours recruter plus la deuxième problématique dont je peux parler c'est que moi quand je suis allé chez algolia je sais pas pour vous mais on n'a pas beaucoup qui avait déjà fait du recrutement il n'y en a même pas beaucoup qui s'étaient assis dans une salle pour interviewer un candidat et qui faisait ça un peu à l'arrache et qui posait des questions qui leur passaient par la tête du style qu'est ce que tu préfères entre des sushis et coréens il n'y a pas vraiment beaucoup d'intérêt sur des questions il y avait beaucoup de travail à faire sur ce sujet là c'est un obstacle qui est inné au fait qui est lié au fait que les employés soient jeunes inexpérimentés ce qui est normal mais ça reste un obstacle parce que quand tu scale le recrutement ça devient la première image de ta boîte mais si tu le fais mal c'est un dommage qui est qui génère des dommages collatéraux mais vraiment immense du coup c'était le deuxième sujet sur lequel on sait on s'est concentré et aussi moi je suis arrivé dans une boîte où en gros on m'a dit et si la personne qui prend la décision tout seul c'est une décision collective on veut vraiment que tout le monde participe au processus de recrutement moi quand j'ai été interviewé chez algolia j'ai rencontré 25 personnes alors je sais pas si vous êtes dans une boîte qui font 25 personnes ça vous donne un ordre d'idée j'ai fait à peu près six ou sept entretiens le dernier entretien a duré une journée il a duré 10 heures exactement je mérite d'être là vraiment et et j'ai rencontré 18 personnes sur cette journée encore une fois si si on recrute 15 personnes potentiellement c'est faisable si vous voulez en recruter 150 ça devient beaucoup plus compliqué donc ça c'est le deuxième sujet qui devient beaucoup trop time consuming pour pour des problématiques d'échelle et le dernier c'est que au final quand on a des interviewers qui sont pas très expérimentés bah le réflexe qu'on a ce qui est logique c'est humain si on va aller chercher des profils qui nous ressemblent à ce que ça nous rassure on va les regarder les les écoles dont on vient et si on voit on vient d'écoles d'ingénieurs qu'on connaît ou dont on a été diplômés bah ça nous rassure on va aller plutôt orienté nos recherches là dessus pareil pour les écoles de commerce d'ailleurs des profils que un peu les mêmes passions et du coup on devient une équipe qui est très homogène et du coup on perd cette hétérogénéité qui nous permet d'avoir des problèmes des réponses diverses aux problématiques qu'on a au quotidien et en fait il ya un peu cette discussion on peut être d'accord ou pas d'accord mais personne l'a vraiment prouvé mais concrètement dans une situation donnée dans une entreprise si vous avez des personnes avec des backgrounds différents vous aurez tendance à avoir des solutions différentes et vous pouvez choisir celle qui vous plaît le plus mais pareil côté produits et 7 je sais plus je crois que c'est samsung qui s'était rendu compte que ils avaient dans leur dans leurs équipes de développement principalement des droitiers et ils avaient monté des téléphones sans même penser aux gens qui étaient gauchers du coup ils se sont rendu compte qu'il ya une problématique devant eux auxquelles ils n'avaient pas pensé et c'est parce qu'il y avait un manque de diversité je demande pas de regarder si les gens sont droitiers ou gauchers mais mais c'est pour vous donner un potentiel exemple qui peut qui peut arriver donc ça c'est les obstacles sur lesquels on est confronté mais je dirais beaucoup de boîtes en mode scale peuvent peuvent rencontrer du coup ce que nous on a décidé de mettre en place et et encore une fois vous voyez en travaux ici c'est à dire qu'il n'y a pas grand chose qui est encore prêt mon entre on y travaille beaucoup concrètement ce qu'on a décidé de faire c'est que on allait former l'intégralité des équipes comme le modèle c'est de faire un entretien participatif on veut partir du principe que tout le monde peut faire un entretien peu importe ton niveau peu importe ton poste il faut que tu saches comment faire un processus de recrutement du coup l'idée c'est vraiment de rentrer dans le détail sur comment est ce qu'on veut être interviewé chez algolia donc en fait une vraie problématique il faut se poser encore une fois si on n'a pas ses valeurs c'est peut-être plus compliqué mais il arrive un moment quand on scale on peut plus se dire je veux recruter que des gens qui savent donc c'est toute la connaissance la question de je recrute sur le knowledge où je recrute sur les compétences c'est à dire le potentiel à apprendre et du coup généralement les gens qui recrutent sur de la de la connaissance posent des questions c'est a ou b et la réponse vous plaît ou vous plaît pas quand on commence à arriver sur de l'environnement de compétences puisque vous devez augmenter vos équipes donc il faut aller chercher des talents qui sont peut-être pas prêts mais qui vont grandir avec vous ben en fait il ya une solution qui en fait ce qu'on appelle les interviews des entretiens comportementaux donc il ya toute cette méthodologie il ya un site qui est super bien moi je m'en suis inspiré des masses et des masses s'appelle rework.withgoogle.com c'est un site où des gens de google ont partagé pas mal d'infos sur leur méthodologie tout n'est pas toujours bon à prendre en tout cas il ya plein d'infos super intéressantes et en gros l'idée du de l'interview comportementale c'est c'est de se baser uniquement sur des choses que eux ont fait c'est à dire on a tendance des fois à poser des questions à un candidat et de dire ok dans cette situation qu'est ce que tu ferais parce qu'ils n'ont jamais eu cette expérience surtout si recruter des profils juniors ou des profils qui sont en changement de carrière encore une fois si vous voulez de diversité ça vous arrivera la réaction facile c'est se dire je vais lui poser la question et il va imaginer ce qu'il va faire et il va me dire ce qu'il va faire mais ça on appelle ça des questions hypothétiques ça n'a aucun intérêt concret et c'est prouvé d'ailleurs parce que la réponse qu'on essaie de vous donner c'est la réponse que vous voulez entendre donc si vous n'êtes pas en plus un intervieweur chevronné vous avez la possibilité que la personne veut juste vous donner la réponse que vous voulez entendre et surtout on parlait de cerveau tout à l'heure je suis pas neuro chirurgien mais c'est la partie de quand vous mentez ça ça utilise une partie de votre cerveau et c'est beaucoup plus impactant de le faire c'est beaucoup moins impactant quand on fait des questions hypothétiques que des questions comportementales du coup l'idée c'est de poser des questions sur les choses qu'ils ont faites et en fait globalement quasiment toutes les questions hypothétiques que vous posez vous pouvez les retourner de manière comportementale je vais donner un exemple qui est celle qui me vient en tête j'ai cette manager à Barcelone quand je travaillais chez Cléo qui posait cette question imagine que je suis au bar et que je tombe sur ton ancien manager qu'est ce qui me dirait à ton sujet c'est quand même peu de chance d'arriver du coup concrètement je suis pas très je sais pas trop ce qui peut arriver donc j'ai peut-être avoir tendance à imaginer quelque chose qui va dans mon sens et vous donner une info que vous voulez entendre du coup de cette question on peut en transformer une question qui est beaucoup plus comportementale du style tu as eu un one to one avec ton manager ou lors de ta dernière discussion et des briefs avec ton manager qu'est ce qu'il a dit toi et de cette question là on utilise des méthodologies ce qu'on appelle du probing et du coup cette question c'est la partie immergée de l'iceberg et pardon c'est la partie que vous voyez de l'iceberg et en fait ce que vous allez faire avec les questions probing c'est d'aller en dessous de l'eau aller chercher un petit peu ce qui se cache sur cette situation vous partez du contexte et après on creuse et on creuse jusqu'à ce que vous ayez toute l'info donc de cette question de qu'est ce que ton manager t'a dit qu'est ce que tu en as repris quelles ont été tes actions pour améliorer ça qu'est ce que tu penses du feedback et vraiment ça c'est ce qu'on appelle du comportemental et là dessus il ya en tout cas beaucoup moins de chance que la personne vous mente et du coup vous appreniez vraiment des choses qui soient utiles pour votre pour votre évaluation mais du coup surtout quand on arrive sur des profils des profils qui ont fait peu d'interviews la méthodologie la plus simple qui en tout cas celle qu'on a choisi c'est d'avoir des scores card donc c'est des cartes avec des scores où vous avez la possibilité de mettre une note au candidat il ya des gens qui sont d'accord à mettre à l'idée de mettre des scores et d'autres un peu moins en fait l'idée de mettre une note c'est pas le retour à l'école et de se dire on va vraiment noter des gens et après une qualification des meilleurs au moins bon c'est plutôt de se dire quand vous avez peu d'expérience c'est dur de savoir si cette personne vaut le coup d'avancer ou pas et du coup voilà bon ça ça vient de hb à avoir business review c'est vraiment pas moi qui l'ai fait c'est juste un exemple assez quoi assez commun mais en gros l'idée c'est de se dire si j'ai du mal à évaluer quelqu'un je vais et que j'ai un peu un manque d'expérience ou confiance en moi ce qui est le cas de beaucoup je vais avoir tendance à me dire je vais prendre un risque et je l'emmener à l'étape suivante encore une fois quand vous recrutez cinq personnes c'est pas très grave quand vous recrutez 150 personnes moi pour vous donner une idée quand je suis arrivé il ya un mois on avait fait 50 entretiens finaux pour recruter 12 personnes le temps consommé alors que cet entretien final vient après trois étapes le temps que vous prenez vous consommez de vos employés là les je dirais là la projection se font les candidats sur le potentiel recrutement c'est hyper décevant pour eux et du coup l'idée c'est vraiment de travailler là dessus et de faire en sorte que cette scorecard elle est pour vous un outil en se disant ok maintenant j'ai une vision plus concrète de ce que vaut ce candidat et je sais que ça vaut pas le coup d'avancer et la deuxième chose c'est de se dire quand je vais interviewer ce candidat je vais le faire de la même manière que la personne qui est assise à côté de moi parce que non fait des entretiens principalement tout en one une deux personnes avec un candidat et pas juste une personne avec une autre l'idée c'est pouvoir échanger échanger aussi le feedback certaines fois ça nous arrive tous particulièrement moi je suis mal réveillé je suis un peu de mauvaise humeur je fais un entretien je suis un peu plus dur que d'habitude si je suis à quelqu'un d'autre il ya possibilité de se faire challenger de se rendre compte que bas le feedback était peut-être un peu négatif et que ça vaut quand même le coup d'avancer donc l'idée c'est vraiment de s'aligner sur qu'est ce qu'on recherche comment est-ce qu'on va le rechercher et est-ce que le score de c'est de ce candidat vaut le coup d'avancée c'est vraiment ça l'idée et un point qui était hyper important chez algolia aussi quand je suis arrivé c'est que tous les candidats devaient être évalués sur le principe de tests donc c'est plus courant quand on est sur des profils techniques on a des profils on a des tests de code soit on passe par des entreprises qui les externalisent où vous avez les vôtres et vous évaluez ces résultats mais nous on avait décidé que comme on voulait être le plus faire possible entre toutes les populations chacune de ces populations devait avoir son test donc moi pour vous donner un ordre d'idée mon test c'était d'évaluer l'intégralité du process de recrutement de dire comment je mettrai en place des solutions et de dire comment je mesurais les solutions que je mets en place et c'est vraiment ça l'idée pour tout le monde c'est de se dire peu importe si on a une personne dans cette équipe où on en a 50 chacune des personnes doit être évaluée sur une problématique qu'il devrait rencontrer dans son job et c'est la possibilité pour vous de voir non pas comment il répond à des questions lors d'un entretien mais comment il les met en process sur une situation qu'il va rencontrer et ce qui est encore plus pertinent quand vous recrutez des profils un peu plus junior et nous en fait on a une particularité c'est que quand vous faites cet exercice très fréquemment vous venez sur là le dernier entretien et vous faites une présentation devant une population pas toujours aussi grosse mais d'une vingtaine de personnes et on présente le rendu notre notre projet donc moi j'avais cet exercice où j'ai fait une présentation d'une cinquantaine de slides et derrière je devais venir et en quinze minutes résumer ma présentation l'idée c'est encore une fois comme c'est super inclusif on veut que tout le monde puisse participer du coup toutes les personnes qui viennent voir ma présentation peuvent aller sur un système et mettre une note à ma présentation encore une fois l'idée c'est que tout le monde puisse donner va avoir une voix sur le potentiel recrutement de quelqu'un du coup si on veut concrètement avoir cette participation il faut un outil qui le permette donc nous on utilise un outil qui s'appelle lever qui n'est pas parfait encore une fois je suis pas non plus là pour faire la pub d'outils et en tout cas il ya un aspect sur lequel je recommanderais c'est que c'est ultra participatif on peut l'ouvrir à l'intégralité de nos équipes et nous c'est le cas donc là par exemple on a les résultats d'un candidat qui a été recruté récemment bah on voit en fait le principe c'est une scorecard où il ya quatre notes on a deux pouces en l'air un pouce en l'air un pouce en bas de pouces en bas c'est très simple 1 2 3 4 c'est pas la même chose et en gros c'est la possibilité pour vous de donner une note ce qui est important c'est qu'il n'y ait jamais de milieu c'est très simple il faut pas de milieu c'est trop facile de mettre mieux quand on n'est pas sûr toujours que les gens s'engagent un minimum et là en fait ce qui est intéressant là dessus c'est que vous voyez que la majeure partie des gens ils sont super convaincu de ce candidat il ya un intervieweur qui l'a pas aimé et en fait l'idée c'est de prendre en considération ce feedback peut-être que ce feedback sera suffisamment important pour qu'on change d'avis mais au moins on l'écoute et peut-être qu'on prendra la décision cette personne on avait quand même décidé de la recruter on a pu débriefé derrière avec l'intervieweur est ce qu'on s'est rendu compte c'est que cette personne elle avait une vision du poste qui était complètement différent de ce qu'on attendait et en gros cette participation ça vous permet encore de vous aligner et d'aller chercher en fait qu'est ce que les gens comprennent de ce poste on va les aider à comprendre encore mieux ce qu'on était censé faire et là où on voit encore qu'on a pas mal d'amélioration à mettre en place et enfin je suis arrivé encore une forme vous avez dit tout le monde va prendre cette décision et dans le cas précédent on peut se dire là qu'est ce qu'on fait une personne qui a dit non tout le monde a dit oui qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on fait il ya un modèle de décision qui selon moi est un modèle qui est vraiment intéressant après chacun chacun ses goûts encore une fois c'est un modèle qui a été créé par bain et compagnie boîte de consulting s'appelle le rapide un modèle rapide de prise de décision ça marche pour n'importe quelle décision vous souhaitez faire c'est un modèle qui en tout cas fonctionne sur la partie recrutement c'est un acronyme pour recommander agree pour s'accorder surperformer donner un input donc un feedback et décider c'est l'acronyme en question en gros tout ce que ça veut dire c'est que dans une salle il y a une décision à prendre et une personne qui est censée la prendre donc il ya toujours un dé dans la salle l'idée c'est juste de définir qui est censé prendre cette décision sauf que ce dé il n'a pas l'intégralité de la défison la décision sur ses épaules il a en fait les décisions avec l'intégralité de l'input qui est générée par toutes les personnes qui ont participé parce qu'au final sinon c'est des réunions sans fin avec des discussions qui peuvent être interminables parce qu'on a tous un l'opinion un ego et j'en passe et du coup il faut quand même quelqu'un prendre une décision une prenne une décision basée sur sur l'intégralité du process nous ce qu'on a décidé c'est que c'est la personne qui recrute pour son équipe qui prendra les décisions et la réponse la raison pour laquelle on a décidé ça c'est que c'est assez simple c'est que si demain cette personne ne va pas très bien dans la boîte et ne veut n'a pas des résultats escomptés on va demander à qui d'aller lui dire que c'est fini c'est le manager donc je pense que c'est difficile de dire à une personne mais ta responsabilité c'est leur dire de s'en aller mais la tienne c'est pas de décider s'ils peuvent venir donc on a vraiment décidé que ce soit un manager qui prendra la décision donc en gros aujourd'hui qu'est ce que ça donne bon voilà on est en plein travaux on est en train de mettre en place pas mal de choses mais l'idée c'est qu'on ait un panel d'entretiens qui soit le plus diversifié possible il ya pas mal de gens qui disent par exemple si vous voulez attirer des femmes dans votre travail il faut un panel avec pas mal de femmes ça n'a jamais été prouvé il ya même des statistiques qui disent que potentiellement les femmes sont plus dures entre elles la diversification dont nous on parle c'est plus une diversification de de fonctions on veut que les gens qui vous recrutent soit pas des gens qui viennent juste de votre équipe pour vous donner une idée moi les 18 personnes évidemment j'ai pas une équipe de recrutement 18 personnes j'aimerais bien mais c'est pas le cas et l'idée c'est plus de se dire quand moi j'ai pris ma décision de venir chez algolia j'ai pris une décision parce que j'étais convaincu par toutes les personnes que j'ai rencontré qui représentaient tous les services avec lesquels j'allais travailler et d'ailleurs pas tous et c'est ce qu'on veut c'est qu'une personne décide de venir chez nous pour l'intégralité la boîte et pas l'équipe pour laquelle ils vont travailler et inversement que nous on se décide pas parce que l'équipe marketing a décidé que ce content marketing manager était génial mais parce qu'en fait la boîte a décidé que cette personne pouvait apporter énormément à l'intégralité des équipes donc c'est la première partie qui était pour nous hyper importante à garder qu'on est en train de mettre en place la méthodologie dont je vous ai parlé de rapide de d'interviews comportementaux pardon et en gros c'est exactement ce qu'on est en train de faire c'est que bah on lance dans plusieurs équipes et on est en train de mettre en place dans l'intégralité des équipes qui sont en train de recruté chez algolia et faire en sorte que tout le monde soit d'accord sur ces sur ces sur ces fonctionnements et s'il ya des personnes sont pas d'accord sur le fonctionnement on peut toujours discuter voir comment s'améliorer mais au bout d'un moment il ya une il ya une je dirais il ya une homogénéité entre les équipes sur le fonctionnement qui est essentiel et il ya une flexibilité qui est un peu moins importante pour être raison et enfin je dirais c'est aussi est super important c'est que la responsabilité elle nous incombe pas nous dans l'équipe recrutement elle elle incombe en fait à l'intégralité des personnes qui participent nous on a des sourcing parties où en fait des managers viennent s'asseoir avec nous et font nos travails on va avoir une vraie responsabilité sur l'intégralité du process en se disant un manager ça c'est aussi super important nous les managers sont censés pitcher leur job combien de fois j'ai vu des entretiens où les hiring managers sont juste là évaluer un candidat et pas à le vendre et à la jeter mon neuf et du coup c'est vraiment une volonté où l'intégralité des personnes soit responsable si on a un échec ce sera pas la responsabilité du recruteur qui n'a pas réussi à closer ce candidat mais la responsabilité toute l'équipe alors nous on croit que ça va marcher on est en train de mettre en place des choses pour ça l'avenir du dira si ça marche et je dirais le dernier point c'est peut-être plus technique mais c'est évidemment non comment ça recrute à l'international je pense qu'il faut que vous ayez un process qui soit le plus flexible en termes de bas de localisation utiliser des vidéoconférences et des outils qui vous permettent de le faire plus facilement mais je pense que c'est essentiel de pas se limiter à des gens qui peuvent venir dans vos bureaux il faut que vous ayez un minimum d'étape où ils ont besoin d'être là physiquement jusqu'à ce que vous n'ayez plus besoin de les voir physiquement mais ça c'est des choix stratégiques nous on a décidé que seulement l'étape ultime était un rendez vous physique tous les autres se font à distance donc en gros si je dois résumer qu'est ce que vous devez faire je pense que ce qui est essentiel c'est de former vos équipes au recrutement est en fait vous pouvez vous dire c'est un peu trop compliqué j'ai pas trop le temps mais en fait ça passe par des valeurs déjà si vous commencez à avoir vos valeurs et vous suivez ces valeurs sur le process ce sera déjà une première étape maxime parler tout à l'heure d'avoir un entretien de valeur nous par exemple l'intégralité de l'homme de la dernière étape c'est uniquement un entretien sur les valeurs on rencontre dix personnes deux par deux et ils font tous un entretien valeur par valeur et en gros là où ils ont là où on a poussé encore plus le truc c'est que une valeur c'est très facile de s'identifier à elle et du coup de l'adapter un peu à notre à notre sauce du coup ce qu'on a créé c'est une valeur une définition de cette valeur qui commune et derrière après être dans cette scorecard dont on parlait tout à l'heure des questions qui sont vraiment liées à cette valeur mais dans la projection de ce job donc si je suis commercial comment est-ce que je peux accepter la valeur humilité via des questions comportementales donc on va parler de résultats d'achievement est ce que cette personne a déjà raté son objectif comment est-ce qu'il a pris qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il a mis en place pour surmonter cette problématique le trimestre suivant etc etc c'est vraiment creuser dans ses valeurs donner un contexte particulier pour une fonction donnée le panel éclectique encore une fois c'est nous un mode de fonctionnement qu'on a je pense que c'est hyper important si vous voulez des gens qui soient intéressés par votre boîte et juste pas par une équipe et et encore une fois après c'est une problématique est constante c'est il faut pas se dire ça fonctionne bien on verra on verra dans un an il faut constamment aller mettre en place que nous on n'a pas encore mis en place c'est à dire des 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 candidats de survey il faut aller demander aux candidats ce qu'ils en ont pensé il faut accepter d'avoir des feedbacks qui soient très négatifs il faut répondre sur glace d'or aux revues que vous pouvez avoir et faire en sorte que les gens voient que oui c'est pas parfait vous mettez en chose des champs en place des choses qui s'améliorent et que vous prenez en compte les remarques qui vous ont qui vous ont été faits merci en fait nous on participe pas au process à part la première étape en gros ce que j'étais pas précisé c'est que ce qui est important quand vous formez les équipes de recrutement c'est de se dire on part du principe que le 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 panel pardon le process doit être assez similaire de fonction en fonction nous on a quatre étapes au total et en gros l'idée c'est de se dire qu'est ce qu'on est censé faire à chaque étape donc nous à l'étape du recrutement on a une vision assez large mais on reste à la surface on va valider des éléments de salaire de disponibilité de motivation des questions un petit peu plus technique et après chaque étape va avoir un focus bien défini et du coup nous participer à cet entretien à la fin peut-être à part l'entretien de personnes de valeur on n'a pas vraiment de valeur ajoutée quoi si je m'assois dans et qu'on demande est ce que c'est un bon sales je peux très bien donner mon avis mais j'ai pas cette expérience que un manager ou un pire de cette personne pourra de sur la sur la prise de référence après c'est un je pense que beaucoup de boîtes auront des opinions différentes je suis désolé moi je suis pas un grand fan c'est pas quelque chose que je pousse énormément non non chez algolia on fait beaucoup on le faisait à l'origine chez critéo on arrêtait je pense que ça devient difficile quand ça scale ce que c'était la problématique dont on dont on voulait parler c'est difficile de le faire pour l'intégralité des personnes je pense que ça vaut le coup de le faire pour un certain niveau de deux compétences mais au bout d'un moment c'est difficile de le faire et surtout bas si je vous demande de donner de références vous aurez tendance à me donner des références qui vont plutôt dire du bien de vous du coup ce que les gens font c'est ce qu'on appelle du bac channel c'est ils vont contacter les gens qui qui connaissent dans leur réseau et ça en fait légalement en france est interdit donc et en plus c'est pas la boîte qui sera mise en cause mais c'est vous personnellement et du coup c'est pas quelque chose que je vous conseille du tout alors c'est une bonne question on n'est clairement pas des champions en ce moment je regardais ça récemment un candidat il a il a eu un temps passé chez nous qui est de plus de 30 jours aujourd'hui donc c'est quand même très long en même temps quand on a un process de quatre étapes qui est pas rien mais je pense que la personne qui a été recrutée plus rapidement c'est peut-être quinze jours minimum c'est pas si c'est pas si rapide que ça j'écritais on était quand même bien meilleur là dessus l'idée c'était d'avoir ben un vrai un vrai une vraie formation sur comment donner du feedback très rapidement et l'utilisation de l'outil est vraiment essentiel je pense qu'il faut et si c'est pas un outil faut juste une méthodologie qui soit très clair et donner un timing sur la réponse parce qu'en fait là où on perd toujours le plus de temps pour être très honnête c'est récolter du feedback et une prise de décision et ce qui se passe quand on a des profils qui sont peu expérimentés encore une fois il ya cette volonté je vais pas donner mon feedback ce que je vais vouloir y réfléchir et je sais pas trop ce que je vais dire et généralement quand on se pose cette question c'est que l'entretien n'était pas très très bon quoi qu'on n'a pas posé les bonnes questions parce que logiquement à la fin d'un bon entretien c'est à peu près ce qu'on va décider donc nous ce qu'on fait c'est que en gros lors de on leur donne 24 heures après un entretien pour qu'ils nous donnent une réponse ça marche pas toujours actuellement mais c'est ce qu'on essaie de mettre en place et d'avoir vraiment une décision qui puisse avancer rapidement alors on n'a pas tant de cv que ça mais on a la chance d'en avoir de qualité c'est la première réponse et je pense que c'est un peu lié surtout sur la partie technique c'est que la boîte dans laquelle je suis c'est moi qui parle à des devs sur un produit qui crée une communauté de devs donc on a la chance d'avoir cette communauté qui est plutôt positive vis-à-vis de notre produit maintenant le sourcing pour rien pour et on n'est pas très originaux pour le moment et j'ai discuté avec quelqu'un qui vient d'une boîte s'appelle gusto aux états unis parce qu'il a cru énormément très rapidement il me disait la même chose bah en fait linkedin ça reste quand même un moyen qui qui est vu et revu mais qui est quand même approuvé qui fonctionne et je pense que ce qui est très important c'est pas tant l'outil c'est comment est ce que vous allez vous démarquer lorsque vous les contactez c'est plus le moyen moi je suis pas encore trop convaincu même s'il ya des moyens qui se développent c'est plus la manière dont on va ce dont on va le faire qui va vraiment se démarquer d'une boîte nous ce qu'on essaie de faire c'est pas forcément d'être trop agressif sur le message est ce qu'on ce qu'on va proposer comme opportunité mais vraiment plutôt de parler de la boîte encore une fois on a envie que les gens puissent évoluer avec nous et on essaie de se diversifier sur ces messages là après pour répondre sur les outils bah linkedin encore une fois évidemment il ya des outils sur la partie tech qui sont plutôt pertinents certains ont utilisé talent taille aux d'autres vont utiliser ailleurs c'est des méthodes un peu un peu similaire ce qui est super pertinent je trouve là dessus c'est qu'en gros on inverse un peu les rôles c'est le c'est le recruteur qui devient le recruté qui va aller chasser l'entre le le candidat et qui est lui décide s'il veut de parler ou pas et je pense que ça fait du bien à certains recruteurs de se rendre compte qu'on a le droit de se faire bâcher aussi de pas discuter avec quelqu'un donc ça c'est des outils qu'est ce qu'on va avoir d'autre je pense que ce qui est essentiel c'est aussi d'avoir une bonne visibilité sur des outils qu'on utilise mais sur d'autres aussi d'avoir une bonne page une bonne page compagnie il ya pas mal de boîtes algolia critéo lavet où on a des blogs où on parle beaucoup de la boîte et on va avoir des interviews de gens on va parler un petit peu de ce qui se passe dans la boîte ça c'est aussi très pertinent mais pour le sourcing encore une fois moi je suis un fervent supporter de linkedin et et de de suer de temps en temps pour aller chercher des bons profils quoi